Sous-titrage Société Radio-Canada 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 c'est International qui les a faits avec les Scouts. Les Scouts. Fait que, tu sais, Keyes, c'est de la souris qui a mangé l'éléphant. Parce qu'International Harvestur était beaucoup plus gros. En fait, produit, il y avait une ligne complète. Parce que Keyes, à ce moment-là, il n'y avait pas de ligne complète. Il fabriquait plus rien que des tracteurs. Il fabriquait des lignes des tracteurs. Il n'y avait pas de grande machinerie. Mais c'est quoi qui s'est passé? C'est-tu parce que Inter n'allait pas bien et qu'on a décidé de vendre leur division agricole? Parce que, sais-tu quoi, International Harvestur? en 1979, il y a eu une grosse grève à Chicago. Le siège social était à Chicago. À East Moline, dans l'Élinois, il fabriquait des lignes de batteuses. Des tracteurs, des gros Farmall. Tu sais, des 10, 76, 15, 86. Nomme-le-tout, non? La Farmall Works, là. Qui était en face de l'usine de batteuses aujourd'hui, à John D. T'as une à côté de l'autre. C'est ça, exactement. C'est vraiment... Tu sais, maintenant, je regarde ça. On reviendra. Mais c'est vraiment un coin industriel en tabarnique. Oui, bien oui. C'est bien. Tu sais, on parle de Case, on parle de John D. qui sont inter, qui étaient tous dans le même coin. Puis Minneapolis-Moline. Tu sais, tous les fabricants de tracteurs étaient tous dans ce coin-là. Oui, mais c'était le cœur de l'agriculture. Aussi, oui. Tu vois ça, après ça, aujourd'hui, là. Ici, on fabrique quoi? Au Canada, malheureusement, il n'y a presque plus d'équipements qui se font au Canada. Bien, même dans... Tu sais, je veux dire... On a nos planteurs Saskatoon. Oui, les planteurs Saskatoon, les tabassoyaux. Tabassoyaux, oui. Différentes affaires qui sont faites, mais pas d'unité moteur. Non, c'est tout... Non, tu sais, à part... Puis, mettons qu'on prend Versatile, c'est une usine d'assemblage. C'est un moteur commune, puis un moteur commune, c'est une transmission qu'elle t'a plus large, tu sais, assemblée dans un tracteur. C'est pas... Oui, puis là, ça a changé beaucoup. Ça appartient à les Russes, ça. Oui, un rose-de-match, oui. Oui, un rose-de-match, c'est ça. Exactement. Ça a été brassé, gros. C'était appartenant à Butler, puis... Bueller, Bueller. Bueller, pas Butler, Bueller, excuse. C'est ça. Fait que nous autres, pour revenir à ça, en 1967, à la Nationale d'Avosture, il y avait une grosse grève. Là, après ça, quand ça a décollé, ils ont tombé en récession. L'intérêt est devenu à 20-22 % d'intérêt. Début des années 80, là. Oui. Là, aux autres, il y avait beaucoup d'équipements, les consommateurs d'équipements agricoles à travers le monde. C'était gros, là. C'était le numéro un mondial à ce moment-là. Fait que là, maintenant, les autres, l'intérêt à 15-16 %, 20 %, plus la grève qui est arrivée, ils se sont fait avaler par Case. Case, c'est une compagnie pétrolière. Quand ils sont arrivés, ils ont fait un chèque pour une bouchée de pain. Ils ont payé ça le dixième de prix que ça valait quasiment. Ils n'ont pas payé ça cher. Ils n'étaient pas en faillite loin de là, mais mauvaise situation financière. Ils ont fait un takeover. Ils ont payé ça pour 435 millions. Dans le temps, aujourd'hui, quand c'est 335 millions, ça en envoie peut-être 40 millions. Oui, oui. C'était une bouchée de pain, pour eux autres. Oui, puis dans ce temps-là, l'international, je veux dire, je m'en allais avec moi que mes skis encore. Ça, ça arrive. Je parle, puis un moment donné, je perds complètement mon idée. Ça avait l'air bien brillant en plus que je m'en allais dire. Non, mais l'international investor, là, automatiquement, avec Case, ça a devenu Case International. Là, on a eu de la misère à avaler ça un peu. Au début, on a eu de la misère mais ça n'a pas duré longtemps. En 85, après ça, ils nous ont fait le tracteur merveilleux, c'est une Magnum en 87. Oui, oui. Ça nous a lancés. Ça nous a lancés, mais ce n'était pas bien bien notre tracteur. Ce qui nous a lancés, c'est comme on disait, c'est en 89, quand l'arrivée des Maxums. Oui, mais le Magnum, c'est parce que c'était un gros tracteur que dans ce temps-là, on n'avait pas vraiment de bonnes récits. On n'avait pas beaucoup. À ce temps-là, les femmes étaient passées grandes ici à ce moment-là. Aujourd'hui, oui. Si on revient au Magnum, c'était vraiment le haut du case avec le moteur qu'il y avait dedans parce que les cases avaient des commons dedans. À Inter, il y avait le moteur Inter. Le Magnum, quand il est arrivé, c'est un moteur commons. Oui, c'est ça. Il y avait le Q d'un Magnum, le Q d'un 5488. Tu sais, la transmission qui était là-dedans, c'était la transmission Inter. Dessinée par internationale. Oui, toute faite par Inter. Les six gammes, trois gammes, six power shifts. Le système hydraulique, tout ce qu'il y avait loin de l'autre, c'est les moteurs commons. Ils ont été le moteur Inter. Oui, parce que, dans le fond, international… Ils ont mis le moteur un peu pour un 3 au litre, un moteur commons. Dans le fond, International Trucks avait gardé la ligne de moteur pour eux autres. Exactement. Il y avait comme eu une entente pour continuer, mais les bateuses n'ont eu plus longtemps, mais d'un tracteur, ça switchait vite. Oui, oui, oui. Oui, parce que eux autres, International Arresture, ils ont laissé les camions, mais eux autres, ils ont gardé la marque internationale, les moteurs, les 436, les 436. Ça virait à Inter, ils ont appris les navisteurs. Oui, mais c'est ça. Ils ont gardé le nom international. Tu sais, dans le fond, quand il y a eu le merge, Case avait le droit de se faire appeler Case International pendant un certain nombre d'années, avant que ça devienne Case IH. Tu sais, dans le fond, dans la transaction, ils ont gardé le logo IH. Regardez le logo, c'est ça. Parce que les trucks étaient international. Ça restait eux. Exactement. Mais McCormick, eux autres, ils ont oublié de vendre le nom. parce que McCormick appartenait à l'international à la voiture. Oui, mais quand ils ont vendu dans le fond, l'usine... Le Doncaster. Le Doncaster. Ils ont vendu le nom. Puis d'après moi, ça se peut-tu qu'ils aient vendu comme le code de peinture parce que McCormick, c'était un rouge plus clair comme les internationales dans le temps. Me trompes-tu? Non, non, il est plus orangé. Il est plus orangé? Oui, il n'est pas tout à fait le même rouge. Non, il n'a pas le même rouge qu'Intern non plus. OK. Il y avait leur couleur probablement qui n'a pas le choix. Non, non, c'est ça. Ils ne peuvent pas avoir la même couleur. Ils ont tous des trademarks ces couleurs. Ils ont regardé la marque McCormick, mais le moteur est devenu Perkins. La pompe hydraulique, exemple, d'un McCormick n'était plus la même pompe hydraulique que les systèmes d'alimentation. C'était tout différent. C'était plus le même tracteur. C'était plus le même tracteur. Quand tu le regardais, oui. Oui, c'est ça. C'était carrément, même encore aujourd'hui, c'était encore... Oui, mais ils n'ont pas évolué. C'est une compagnie qui n'a pas d'argent. Ils ne pouvaient pas évoluer. Il n'y a pas de technologie. Ils pourraient faire avancer la marque. Non, c'est ça. Il n'y a pas eu de dealer non plus. Il n'y a que dealer qu'on va fermer. Oui, c'est ça. C'était pas... C'était dur, la caricature des années 80-90 parce que nous autres, un coup, j'ai fait un petit survey. Excusez-moi le mot anglophone. Oui, pas de problème. Mais nous autres, depuis 1969, il y a 21 concessionnaires dans notre région qui ont fermé ou soit qui ont remis le livre à la banque ou ils ont fusionné avec un autre ou ils ont vendu. On est les seuls qui ont resté depuis 53 ans avec la même marque, si on veut, puis avec les mêmes propriétaires. Le même nom. Le même nom, exact. Parce que quand ton père, votre père, je veux dire, ça s'appelait-tu ça en Agricole, Nicolas et Yamaska? Oui. OK. Ça a commencé le 1er mars 1969 à Sant'Agricole, Nicolas et Yamaska. Parce que si on pense, il y avait Charles Laffont qui était à Saint-Célestin et qui était racheté par la Co-op de Victo à l'époque. Après ça, tu avais l'équipement Réal Leblanc qui est devenu RPL qui est aujourd'hui à Gritex. C'est ça. Il y a Masca, tu avais Crépo qui est devenu à Gritex. C'est ça. Il y avait ici à Saint-Brigitte-des-Saux, il y a eu Coral Fauché devant le Massé. Oui. Après ça, il y a eu... CH qui l'avait acheté, je pense. CH, après ça, ils ont essayé de repartir ça. Après ça, il y a eu Giroir et qui est dans ce garage-là. Il y a eu 3-4 affaires qui s'est passé Bertrand Benoît qui vendait New Orleans Newfield. Dans ce temps-là, il vendait les appareils pour les pommes de terre, les récolteuses pommes de terre. Il vendait New Orleans aussi dans le temps il a vendu New Orleans. Après ça, tu as eu à Saint-Différy qui vendait White. Ah, bien là, ça, c'était le réseau de la co-op fédérée. Non, non, non. C'est un indépendant White. C'est le beau frère André Le Maire. C'est le beau frère. Oui, Gilles. Gilles, c'est ça. Bien, je veux dire... Il a vendu la co-op après, je pense. OK. Je pensais que comme White, Oliver, c'était tout distribué par la co-op, ça. Il y avait la co-op de Nicolette aussi. La co-op de Nicolette, les autres vendaient à White aussi. Ça, c'était une coopérative. Une autre, une Nicolette, il y a eu le Miri Fiat. Il y a eu vendeur de Bélarusse, Alice Charmer, International. Un coup, je les ai répertoriés. Il y a 21 marques différentes avec des gens différents. On est les seuls qui ont passé à travers les deux grosses crises des années 80 et la crise des années 93 aussi. OK. C'était difficile parce que l'intérêt était à monter à 13-14 %. OK, OK. Oui, c'était tough. Fait qu'après ça, moi, loin, c'est en 94 qu'on a... notre premier achat d'une autre concession qui est arrivée. Dans le temps, c'était à Saint-Maurice. Ça s'appelait Roland-Clemais-Fils. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, on appelle ça centre de l'école de Saint-Maurice. C'était rare, ces concessions-là. C'était rare, les dealers multi-places, multi-locations. C'était pas beaucoup. Il y avait l'autre joyeux d'importe ça. Il y avait la famille de Lagu qui avait ça aussi à l'Ange-Gardien, à Pike River. Puis il y avait nous autres. Puis il y avait à peu près les pionniers à dire « Oh, on a une deuxième magasin. » C'était rare. C'était pas beaucoup ça. Oui, le joyeux, ça fait longtemps. Mettons qu'il y avait de la Pierre-Ville puis il y avait... Non, il n'y avait pas de la Pierre-Ville. Ah non, il y avait Saint-Denis-sur-Euchelieu. OK, OK, OK. Ça faisait plus longtemps que ça. Non, il a racheté, lui, il a racheté plus tard en 2003, 2004. Ah, c'est facile. C'est facile, en 2002. Parce que nous autres, on achetait mon charnier en Quatico en 2002. Puis il voulait qu'on s'en aille en à Pierre-Ville. OK. Il aurait bien aimé ça, mais nous autres, nos enfants étaient petits. Oui, oui, oui. Tu travaillaient pas mal 70-70 heures par semaine. Oui, oui. Oui, puis là, tu étais... Bien, toi, tu étais dans la vente longtemps avant de laisser la vente à d'autres personnes. Oui, mais moi, j'ai lâché la vente parce que là, j'ai lâché la vente d'un grand mot. Je vendais pareil. Des fois, j'allais les représentants, mais là, on est devenus avec quatre magasins. À un moment donné, je ne pouvais pas me fendre en quatre. Non, 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 c'est sûr. Parce que là, j'ai délégué un peu mon ouvrage. J'ai délégué. Ce gars-là, il est capable de faire ça à ma place. Mais c'était difficile pour moi, ça. Parce que moi, c'était mon bébé qu'on a monté ça. Moi, là, je vendais à tout le monde. Donc là, je donnais client à mon vendeur, mais c'était des choses très difficiles à faire. Oui, oui. Quand tu as un magasin, tu as deux magasins, trois magasins, mais quand tu arrives à quatre magasins, cinq magasins... On a fait ça rapidement. Oui. C'est le 40 heures qu'on travaille dans la semaine, à 40-50 heures, 60, il passe de même. Il passe vite, là. C'est comme un gars, disons, il cultive 300 heures avec l'équipement. Après ça, il a aussi, il a aussi, lui, avec, à un moment donné, il ne fournit plus. Il faut qu'il change l'équipement, mais on s'en prend d'autres. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est un autre pattern. Parce qu'on dit tout le temps, tu grossis, mais tu montes dans un barot, tu montes dans une échelle. Un peu, Claude Joyal, il m'a dit, tu vois, tu montes dans quatre magasins, c'est pareil, tu es rendu au cinquième barot, ils vendent plus. C'est plus dangereux de farmer, aussi. Tu peux faire plus d'argent, mais tu peux en manger plus. Tu peux faire faillite, aussi. Oui, oui. Ils vendent plus en haut. Claude, es-tu encore dans le business, ou c'est tous ses enfants qui ont repris ça? Non, c'est son garçon. OK. Mais lui, Claude, est rendu, bon, c'est 80, il y a 81 ans. Elle est de tabarouette, oui, oui, oui. Tu sais, mais c'était des étapes de la vie. Oui. Ça fait que ça, c'est 94. Après ça, l'autre achat, ça a été en 2000. Lac-Saint-Jean. Lac-Saint-Jean. OK. Oui. C'est en d'agricole Lac-Saint-Jean aujourd'hui. C'est en d'agricole Saguenay-Lac-Saint-Jean. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, exactement ça. Après ça, deux ans après, il y a eu des fusions là-dedans. En 99, le New Orleans et Ford avaient été achetés en 97 par Fiat. Oui. Fiat, même en 94, ça avait commencé un peu l'histoire. Puis nous autres, en 99, mais là, Fiat, par l'intermédiaire de CNH, ils avaient bâti un holding pour nous acheter. Ils nous ont acheté un case international qui est détenu aujourd'hui par CNH. Mais nous autres, on a gardé la marque case parce que case internationale est numéro 2 mondial, il ne faut pas oublier, c'est big, c'est gros. Oui. Ils ont une ligne complète, autant au planteur, tracteur compact, sous-florent silage, on a une ligne complète aujourd'hui. Ce n'est pas toutes les marques comme ça. C'était tout un défi pour eux autres ici. C'était un défi pour nous. Puis quand que New Orleans est venu mettre la main sur case, il y avait quand même deux marques qui avaient des lignes complètes, qu'est-ce qui arrive? Ils vont-tu faire comme case puis interfusionner les deux noms ensemble? Qu'est-ce qui arrive? La compétition disait ça. Oui, c'est ça. La compétition disait ça beaucoup. Il disait « Ah, case... » On a entendu ça souvent. Probablement, tu l'as entendu toi aussi. vendez vos cases, ils ne vendront plus rien. Oui, il disait ça. Mais c'est parce que le monde ne savait pas qu'en Europe, New Orleans aussi, c'était fort. Très fort, New Orleans en Europe. Puis case, c'est numéro un, numéro deux en Amérique du Nord. Au Canada, numéro un. Les places, c'est numéro un. Fait que là, ils ne peuvent pas faire ça. Le monde, ils ne savent pas. Mais il y a certains pays comme l'Amérique du Sud. Après ça, tu peux aller en Asie, tu peux aller sur certains continents que New Orleans était plus fort qu'à Case. Parce que Case, on ne peut pas oublier, Case, c'est monté sur une grosse machine. Des gros tracteurs, des grosses motionnalités batteuses, c'est le gros équipement plus, comment je dirais, plus robuste. Ils ont une plus grosse batteuse que les autres, plus gros tracteur que les autres. Sur Max, ils sont tout le temps gros. Fait que, tandis que New Orleans, tu sais, ils ont leur place aussi dans les petits équipements, les petits équipements comme l'Europe, comme l'Asie, l'Afrique, ces choses-là. Dans tous ces pays-là, c'est pas rare qu'on voit un tracteur où il y a un petit tracteur bleu. C'est vrai, vrai. Ils ont d'autres sortes de machines aussi qu'on ne connaît pas. Comme les machines à vignes, ils ont ça, les autres. Récolteuses à vignes, New Orleans, en Europe. Les tracteurs de verger. Les tracteurs de verger. Nous autres ici, on l'a Case, mais dans le fond, c'est le même tracteur. Oui, parce que le tracteur de verger, t'en vend pas à tonne ici au Canada. au travers de huit garages. Oui, parce que des vignobles ici au Québec, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent tuner un tracteur et dépenser 100, 150 000, 200 000. Non, non, c'est ça. Après ça, on a continué en 2006, on est arrivé à Berthierville chez Benoît-Belle-Rouge. On a pas acheté Rimouski avant? Après. Après? Après, oui. En 2006, c'est Berthier. Après, c'est en 2010. à Rimouski. Oui, en 2010, c'est Rimouski. C'est M. Belavance. André Belavance, incorporé. Oui, lui, pour ceux qui y vont, c'est comme en face du sous-marin. Oui, très, très, très en face du sous-marin. Il y a une rue en avant et tu arrives direct au garage. La rue, c'est à 132, après ça, c'est la mer. Oui, c'est ça, exactement. Et puis le sous-marin là, le bord. Oui, parce que le sous-marin, il joue sur le bord de la mer. Oui, nous autres 2010, exactement. On n'entraîne pas ça assez loin parce que c'est loin de chez nous. Oui, c'est 464 kilomètres, je peux te dire. Tu l'as fait une couple de fois. Plusieurs fois. Parce que c'était un magasin qui ne vendait pas beaucoup de cases. Le gars, il avait une autre ligne et il avait des blocs en ville, il avait des blocs pour le commercial, fait qu'il avait délaissé un peu cases. C'est pour ça qu'on est allé là. OK, OK. C'est pas nous autres qui ont dit c'est passé à ça tout seul. Cases ont dit non, tu vas aller là toi. Tu vas être capable. C'est même un peu que ça fonctionne parfois aussi. Tu vas aller remonter notre port de marché. Des fois, cases, ils carburent beaucoup à port de marché. OK. Dans ton ville, tu vois ça, les portes de marché, les autres ont 15%, wow, merveilleux, mais nous autres pour avoir 35% de port de marché, bien l'autre, tu parles d'un concessionnaire mettons comme à Rimouski qui avait 5% de port de marché. Monter ça à 30, c'est assez d'ouvrage. Oui, oui, oui. Ça va être pas mal fort pour monter ça à 30 parce qu'il faut que tu tasses les autres. Bien, il faut que tu tasses les autres et il faut que tu gagnes la confiance surtout. Oui, puis les garages ont perdu confiance un peu. Ça fait déjà 12 ans qu'on est là. Quand tu as un petit garage demain que tu ne s'en occupes pas trop et je ne géris pas là pas de service. Exact. Après ça, c'est de faire changer la mentalité, c'est de les convaincre que tu as du service. Ça peut être toute une pente à remonter, ceux-là. Ça, c'est comme un tard que tu as cultivé pendant bien des années et que tu as laissé pas trop d'engrais dedans et que tu as laissé descendre toute la matière organique et que tu commences à la recultiver et que tu lui donnes beaucoup d'amour. Oui, oui. C'est la même affaire pour nous. Le garage à Rimouski, l'avez-vous rebâti ou rénové? On a rénové et là, on a un projet aussi d'agrandir. OK. Ça fait que là, c'est parti pour le mieux là-bas. Oui, c'est parti pour le mieux. On a une excellente année d'impassé. Un passé, là. Excellente année d'impassé. On a les bonnes personnes là-bas. OK. Oui. On a Vincent Lemay, le garçon à Pierrot. Lemay, directeur de l'éventure. Oui. Son garçon est là depuis deux ans. Deux ans. Deux ans comme représentant. Il travaille avec nous autres, il vendait traiteur pelouse à 14 ans chez nous. Ah oui? Il est rendu là comme représentant. Grim, c'est bon? Oui, il aime ça, boire ça. Il est bon. C'est pas mal bon. Puis qu'il a voulu aller loin de même, ça, ça... Ça commence tout tranquillement. Je m'en ai assis ça. Puis ça fait deux ans. Ah bien, tabarouel. Ça fait deux ans qu'il se fait laissé. Ça va bien. Il a voulu l'essayer. Il en a son gars là. Puis c'est beau, Rimouski. C'est une belle ville. Les gens ont beaucoup laitiers là-bas. Le lait, c'est déplacé vers le bas du fleuve. Il ne faut pas oublier ça. Le lait, ça fait beaucoup dans le bas du fleuve. Beaucoup de gens de fermes latières des grosses. C'est plus rare que 200 vaches. C'est dans le coin de Rimouski. C'est plus rare que 200 vaches. On voit ça. Oui, bien, le grain peut prendre de l'expansion, mais là-bas, aller dans le grain, c'est pas mal plus tough. C'est difficile. Ça prend vraiment des productions animales pour bien vivre. De l'agriculture là-bas, t'as pas vraiment le choix. Fait du foin. C'est ça. Fait du foin. Les céréales. Fait du soin et les céréales. Oui, c'est ça. Mais vivre de la production de céréales là-bas. c'est trop difficile. T'as pas assez d'unité thermique. Non, c'est ça. C'est pas de comeback. Un ou deux gars de la grande culture, on a un gars, un gros client là, qui est à Kaplan, en vallée de Matapédia, près de, pas loin des Béli-Chaleurs, à Kaplan. Lui, il fait de la grande culture, mais il commence un platin. Oui. Il y a des trucs qui est là-bas chez nous, deux, moi, c'est une batteuse, assez grosse ferme. Puis Rimouski, c'est-tu pas mal votre dernier garage que vous avez acheté? Non, on l'a acheté Watton. En 2013. 2013. 2013, on avait acheté M. Comtois. OK. On a acheté, bien, à Watton et à Neuville. On a acheté deux magasins en même temps. Avant ça, il appelait ça le gars à Comtois, un Comtois, je veux dire. Et puis là, aujourd'hui, ils m'ont appelé le centre d'école Watton et le centre d'école Neuville. Oui, à Neuville, vous êtes à Sub-Bord à 40. Sub-Bord à 40, exactement. Ça fait 9 ans, 8 ans, 9 ans, on est là. Ça va vite, là? Oui. On est partner avec l'ancien propriétaire, le neveu, si on veut, le neveu de ce qui était comme deux frères, disons, l'un qui a laissé puis le garçon de l'autre. Les deux ont laissé, donc les autres, on a marqué le partenaire avec lui. OK. Dans le fond, c'est huit compagnies différentes. Vous avez huit garages, huit compagnies différentes qui ont des partenaires. Souvent, on a des partenaires, soit minoritaires, mais on a un partner. C'est ça qui fait la force parce que le gars, il travaille pour lui aussi. Oui, oui. C'est pas mal notre recette. Ça doit aider un peu, je veux dire. Le gars, il est souvent partenaire avec nous autres, mais là, à ce temps-là, on a nos gars. Oui, oui. Exemple, mon gars est à Berthier, à Berthierville. Jean-Guy, son garçon, il est rendu à Coatico. Jean-Dominique, il est à Nicoliette. Félix, mon autre gars, il est à Saint-Maurice. On n'avait pas le choix de faire une expansion. Quand même, on a quatre gars. On ne peut pas rester tout le lendemain une garage à quatre. C'est comme un gars qui a une ferme qui a 300 ordres avec 50 vaches. Tu ne peux pas avoir quatre gars sur la même ferme, ça n'arrivera pas. Non, ils vont se plisser et pisser les pieds. C'est pour ça qu'on a eu une expansion aussi. Sinon, on n'aurait pas été obligé de faire ça. Toi non plus, on a donné un bon coup. Dans le fond, c'est Michel Alex qui est au... Alex Anthony qui est à Berthierville. OK. Qui est directeur du garage dans le fond. Il est directeur de la succursale et il est directeur de l'usager aussi. C'est tout lui qui est usager. Oui, ça, je me souviens qu'il avait... C'est tout lui qui s'est posé dans les mains. OK. Puis là, on est après bâtir. Jean-Luc s'occupe de la bâtir. On est après bâtir un garage neuf. Ah oui? Oui. D'accord, sur le bord de la caragne? Oui. On a investi quatre millions, on fait-il. Oui, 4-5 millions. On ne voulait pas se rendre là, mais je serais bien si on va guérir. Oui, on a commencé à en parler, elle coûterait deux et demi, mais là, on a rendu je pense à quatre. C'est incroyable. C'est fou, là. Là, tout explose. Le prix explose. Tout explose. Oh, c'est fou, là. Mais c'est ça. Ce n'est pas nous autres qui vont le payer, ça va être les jeunes. Ça va bien. On donne l'ordre. Go bâtir. Ah oui, emprunte. Emprunte. Ils peuvent emprunter t'es trente ans. Ils sont jeunes. OK, ce n'est pas payé cash. Non, on n'a jamais pris notre argent. On a autant pris ce argent d'abord. Oui, non, c'est correct. Parce que nous autres, il ne faut pas oublier, tu sais, les jeunes, les roues, l'argent, on n'a jamais l'argent parce que l'argent est tout le temps réinvesti dans l'équipement, dans les pièces, dans l'équipement usagé. Tu sais, des fois, on a monté jusqu'à 60, 70 millions d'inventaires. Hé! Fait que, tu sais, ne prends pas ça, à terre, ici, là, tu sais, tu dis à la banque, vous êtes fin. Après, tu nous dons de l'argent. Fait des beaux yeux. Oui, parce que c'est tough. Emprunter pour une terre, c'est facile. Emprunter pour de l'acier, comme nous autres, c'est de l'acier, je vais te dire, ils sont pas mal plus frêleux qu'emprunter pour une terre. C'est volatile. Là, tu l'as en inventaire et si tu passes l'année financière, tu payes de l'impôt dessus. Oui, parce que c'est une taxe capitale. T'es passé six mois. Mais là, ils l'ont enlevé. Là, ils viennent de l'enlever il ne fallait pas longtemps. Que tu ailles riche ou pauvre, tu payes pareil un impôt déguisé. On appelle ça un impôt déguisé, une taxe capitale du produit. D'es passé six mois que tu l'as en inventaire. Ah oui? Oui. Fait que ça, ils l'ont mené en bout de l'enlever, ça ne fait pas longtemps. Des fois, tu avais des gros inventaires plus six mois. Tu payes de l'impôt, tu payes des intérêts, puis dans ta cour, tu avais rouillé, ça va bien. Câlisse. Oui. Si on revient au lancement du Magnum, c'était quand même un gros événement chez Case. À l'époque, c'est la fusion des deux marques. Le tracteur qui a été bâti avec les... La fusion de la marque. L'autre de l'un, la cabine de l'autre. Ça, c'était... Vous débarquez des vieux Case. Vous avez été invité au lancement. Ça s'était passé que c'était un gros show. C'était le plus gros show. Ça, ce show-là, il était attendu. Je me rappelle, on était tous les conditionnels de l'Amérique du Nord. Dans ce temps-là, on s'entend que c'était en 87. Il n'y avait pas d'Internet encore pour avoir des images un peu après. Je me rappelle, le tracteur, les tracteurs étaient à briller. T'en souviens-tu? On était à Denver, Colorado, dans une grande salle. On était peut-être 1500 personnes. on était... Ah, on était 15 ans. Je ne me souviens plus comment. Hé, là, tout un show. Aujourd'hui, les shows, c'est moins important parce qu'on a trop d'informations live. Oui, oui. Mais là, tout le monde est concessionnaire. On était tous assis. On attendait. Puis là, le show, bang, bang, bang. C'était wow. C'était wow. On était contents. Les Américains, encore plus que nous autres parce que les Américains, eux autres, ce tracteur-là, ils l'attendaient depuis longtemps. Nous autres, étaient moins entendus parce que pour nous autres, des fermes, c'est plus petite. Comme on disait tantôt, le tracteur qu'on entendait, c'était le maximum. Oui. On ne s'entendait pas à un tracteur comme ça parce qu'il n'y avait aucune compagnie qui s'existait d'un 4 power shift. On avait un reculon sans péser sur la cloche. Oui, l'inverseur au volet. On avait l'inverseur au volet électronique, électrique, électro-hydraulique. ça, ça a fait une fugue. John Deere, eux autres, ont perdu des plumes. Massive Ferguson est tombé mort. Massive Ferguson a presque fait faillite. Il ne faut pas oublier ça. Le monde de Massive Ferguson ne s'existait plus au Canada. Massive Ferguson a été une compagnie canadienne. C'est devenu une compagnie américaine qui a été achetée par Verity Corporation. Puis là, pratiquement faillite. Là, à Co, on a formé un consortium pour racheter Massive Ferguson. Massive, il n'était plus là. John Deere n'était pas là avec le maximum. On en vendait. On riait d'eux autres, les gars de John Deere. C'est ça. À Co, ça, dans le fond, à Co, ça veut dire à Alice, G pour Gleaner puis Co pour compagnie. Alice, Gleaner, compagnie. C'est ça. Exactement. Dans le fond, c'est comme la division américaine de Deutz et Alice dans le temps qu'ils ont racheté les parts de Deutz pour les séparer. Non, pas Deutz. Deutz, ça veut dire les parts. là-dedans. Après ça, ils ont... Ah, peut-être. Ils ont comme essayé de racheter les parts de Deutz pour débarrasser de Deutz puis repartir de la compagnie à Co. Ah oui, OK, ça se peut. Mais il y avait eu, attends un peu, as-tu eu des Aqualys? Oui, c'est exactement. on a pris en agence des Aqualys. Les oranges. Les oranges. avec des moteurs Freddy Allaire. Oui, oui, Dreads. Oui, oui, je me souviens de ça. Oui, c'est ça, OK. Bon, c'est beau, Aqualys, mais en tout cas, à un moment donné, Deutz a débarqué de ça. C'est ça. Mais Aqualys, c'est un agent manufacturier. Lui, il ne fabrique rien. Ben non, parce que les premiers tracteurs Aqualys qu'il y avait, c'était des tracteurs qui étaient faits par Deutz. Ben oui. Ils étaient rendus orange, mais c'était des tracteurs qui étaient faits par Deutz. Tu ne peux pas emmener. Il y avait eu d'autres marques. Il y a eu des white aussi. Aqualys ont fait white. Oui, pas longtemps. Il y avait des white. C'était mélangé avec Alice Chalmers, Aqualys. Il y a eu un méchant mélange. Massif Ferguson avec Challenger. Challenger? Ben Challenger, dans le fond, qui était la ligue agricole de Caterpillar. Oui, mais il était vendu à Aqualys. Oui, oui. Aqualys ont fabriqué Massif Ferguson puis Challenger, même tracteur. Oui, ben tous les tracteurs étaient tous pareils. Il y avait un coup-là différent. Pareil, le Fendt est arrivé aussi dans le décor. Oui, mais Fendt, ils ont laissé le Fendt tel quel. Oui, parce que c'était le cheval de bataille. Oui, c'est ça. C'était le cheval de bataille parce qu'aujourd'hui, les Challenger ne s'en vendent plus parce qu'il y avait Aqualys. Le tracteur Aqualys, il a existé aussi. Oui, il n'y a plus. Il était Massif Ferguson aussi. C'était du Massif. Tu grattais la peinture. Massif, white, Aqualys, tout ça, c'était tout pareil. Oui, c'était tout le même tracteur. C'était le même white. Non, à un moment donné, ils ont épuré ça, ils ont enlevé Aqualys, ils ont enlevé white, ils ont gardé Massé. Massé un modèle, Fendt un autre modèle. C'est ça. Il y a Challenger aussi un peu là-dedans, mais on n'en voit plus bien, bien ici, les jaunes. Kendo, c'était un peu une histoire à travers de ça, mais là, on a bâti bien des bâtisses. C'est-à-dire Nicolette, on a regardé à peu près trois ou quatre fois, on est rendu avec environ 35 000 pieds carrés avec les deux étages. Après 35 000 pieds carrés. On est tiré à Saint-Maurice deux fois. Saint-Maurice, on a grandit pas mal. Autre fois, j'ai mesuré ça, on a mesuré 300 pieds de l'eau. Je l'ai compté ou pas? 275. En tout cas, je l'ai compté, il est pas mal long, il est mal au genou. Mais qu'est-ce qui arrive aussi avant ça? On allait chercher un tracteur, on demandait au double, on rentrait en guerre. C'était tout petit morduit, les gars, les roues d'eau, le premier des choses, quasiment, les gars, ils n'enlèvent plus. C'est un gros tracteur, mais souvent, ça ne la beau plus, comme tu parlais tantôt. Ça la beau bien moins, fait que là, en la bourrant plus, les roues d'eau, le tracteur reste de moins. Fait que là, quand tu rentres un tracteur avec les roues d'eau en dedans, ça prend de la place, ça prend beaucoup de place. Fait que là, ça prend de la superficie. Tu sais, une baie, aujourd'hui, une baie, où est-ce qu'un gars va travailler, avec un Magnum ou un Stagger, ça prend 2B, 2B et demi. Ça fait que ça prend. parce qu'il est redouble, mais le loader, tu sais, on a tous des beaux loaders à quoi qu'attache, personne n'enlève le loader. Le tracteur est brisé, il vient chercher, il laisse le loader sur le tracteur. Hé, je ne vois plus ça, tu sais, on vend les chargeurs avant des tracteurs, le vrai mot, c'est chargeur. Tu sais, ça va super bien enlever ça. Je ne vois plus personne enlever ça. Moi, je me souviens, on enlevait ça. On avait un 684 avec une pelle 2250. Tu sais, il y avait le renfort qui allait jusqu'à l'avant, ça fallait que ça baisse à terre. C'est encore pareil, c'est encore plus facile. C'est encore plus facile. Il n'y a même pas besoin d'outils, tu as juste snap. C'est facile, c'est snapper. Tu vois-tu souvent les gars qui enlèvent les pelles? Borket seulement. Il enlève bien que le borket. Il est hydraulique. Il est, tu sais, c'est facile. Non, mais c'est fou, les gens... Mais à ce temps, on dirait que la vision est moins impactée qu'avant. Tu sais, avec les, mettons une pelle sur 50 et un 30, tu vois rien. Tu vois rien. Tu sais déjà que les Maxum, c'était des maudits bons tracteurs, mais il n'y avait zéro vision. Avec une pelle, c'était encore plus. Tu voyais encore plus rien. Le même Maxum, il y a une marche de puce montée dedans. Non, mais la cabine est plus haute. Fait que tu vois plus... Oui, t'es assis 10 pieds dans les airs, le master. Fait que là, la vision, c'est sûr, c'est meilleure. Ils ont mis la suspension aussi plutôt sur la cabine. Fait que là, va pas, la suspension en avant, la suspension sur la cabine. Puis, je remarque ça, souvent les gars, à cette heure, souvent, mettons le printemps, les gros planteurs, 12, 16, 24 ans, ils installent le planteur, le moniteur, il y a à peu près 14 moniteurs, puis il est tout électronique, les GPS. Ils n'enlèvent plus le planteur, ils ne perdent plus le planteur puis le tracteur. Ils se marient ensemble le printemps. Quand ils ont fini, ils resserrent le planteur, mais ils n'enlèvent pas le tracteur pour aller faire d'autres choses, ils vont racheter un autre tracteur. Je vois ça souvent, ces gros fermes. Même les fermes médiums, souvent, le gars, il n'a pas de main-d'oeuvre, puis il y a à peu près le fil, mettons, le harness, on disait en français, c'est quoi le mot? L'harness, c'est la couette de fil. Pas la couette, c'est pas mieux, mais tout le filage, environ, avec la fibre optique là-dedans. Quand tu connectes ça, tu as assez peur que ça ne marche pas. Parce que la fibre optique, vous savez, c'est la grosseur d'un cheveu. Oui, c'est pas gros ça. C'est petit. Quand tu connectes ça, tout fonctionne bien, tu dis, tu me l'as de main. Oui. Moi, par exemple, je fais ça, je dépine, puis je repine, je suis tout seul, je garde tout le temps le même tracteur, rien qu'un tracteur QI. Oui, mais tu n'accultives pas 3 000 acres. Non, non, non. 3 000 acres, c'est un autre thinking, c'est une autre affaire. Tu dirais, non, tu n'aurais pas un planteur 6 rangs, tu n'aurais pas un planteur 16 rangs et il conduit tout seul, et ainsi de suite. Oui, oui. Quand tu fais de l'agriculture de précision, les moniteurs, il y a du stock là-dedans. Bien là, moi, à cette heure, je suis conduit par GPS. Le planteur que j'ai, j'ai un iPad pour voir toutes les infos du planteur. Ah, tu l'as dessus, là, tu l'as le GPS dessus. Oui, moi, j'ai le GPS, ça fait 4 ans que j'ai ça, ce tracteur. Ah, OK, je ne pensais pas que tu l'avais parce que je n'ai pas marqué. Non, non, puis là, depuis 2 ans, j'ai un autre iPad pour le FieldView. Tout ce que je fais, il est mappé dans le FieldView. Fait que là, j'ai l'écran du GPS puis j'ai deux autres iPads en plus. Oui, c'est ça. Il commence à avoir des écrans pas mal dans le tracteur. C'est ça, quand tu ne veux plus t'épiner, tu n'enlèves plus bien la peine, tu ne l'enlèves plus bien bien. Bien, je vais dire, c'est pas le planteur, c'est rien qu'une couette de FieldView, le restant, ça se connecte. Parce que moi, le planteur, avec le iPad, il se connecte Wi-Fi puis après ça, j'ai le FieldView, j'ai une petite poc Bluetooth qui s'en vient dans l'autre iPad. Donc, le FieldView, c'est vraiment le fun parce que quand il est connecté à Internet, ton iPad, quand tu commences à arroser, tu as la météo de départ et quand tu as fini d'arroser, tu as la météo à la fin. Ah, c'est bon. Fait que, c'est un problème là. Bon, bien, ça m'est arrivé l'année passée, une petite dérive là. Parce qu'il ne vantait pas. C'est à cause de ça qu'il y a eu une dérive aussi niaiseux que ça puisse paraître. Mettons qu'il aurait eu la vitesse du vent, mettons, zéro kilomètre heure, bon, c'est ça. Le produit s'est volatilisé puis s'est déplacé. C'est à cause de ça. S'il y avait eu du vent un peu, il aurait se séché à terre. Ça aurait été bien différent. Ah, je veux dire, la science, elle avance. Oui, la technologie et tout, le FieldView, moi, j'adore ça. Puis là, quand je fais une parcelle, je rentre l'hybride dedans. Là, je plante. Fait que là, lui, il peinture d'une couleur, la stripe de sirène. Après ça, quand je rechange l'hybride, il y a une autre couleur. Ah, OK. Là, quand je rebois, je rebois exactement le coup de planteur, ils vont me faire la moyenne de chaque hybride dans le FieldView, la moyenne de rendement de chaque hybride. Fait que tu peux comparer. Là, c'est plus facile de comparer. Bien, tu sais, on pèse pareil avec une balance à côté, avec une vraie balance, mais on peut aussi, l'année passée, c'est ce que j'ai fait dans un champ. Un coup sur deux, c'était un hybride, puis les autres entrecoups, c'était un autre hybride. Fait que là, j'avais la moyenne sur tout l'ensemble du champ. S'il y avait un problème, il y avait le même problème partout. Là, j'avais vraiment la moyenne de chaque hybride. Fait que ça va bien comparer dans ce temps-là. Hey, parfaite. J'ai amené une photo des 5140 de Guelph 1989 en Ontario. Le lancement du Maxon du 5120 5130, 5140. J'ai la photo avec moi. Hey, il était chaussant à Dynatark. On pensait que c'était du tailleur, ça, même. Il n'y avait même pas des pneus radio. Non, ce n'était pas des pneus radio. non, non, il n'y avait pas. C'était long voir, ça, c'était fait à Neuse en Allemagne. Dans l'usine des internationales, les 744. usine internationale à Neuse en Allemagne, j'ai visité l'usine, c'était sur une île. Les moteurs, ils étaient faits au deuxième étage. Parce que ça, c'était un moteur, c'était un commons qui était là-dedans. Oui, mais ils fabriquaient les moteurs. Parce que commons et case, c'est marié ensemble, un peu. qui fabriquait les moteurs, je me souviens de ça, j'étais, il y avait comme sur deux étages. Les moteurs étaient en haut, après ça, ils descendaient en bout. C'était assez révolutionnaire parce que, mettons, l'usine de tracteurs, la chaîne de tracteurs avançait. Oui, oui, les moteurs, ils ont demandé, ils descendaient, ils descendaient les moteurs. C'était vieux, l'usine, on parle des années 40, 50, peut-être 40. J'étais là, moi, j'étais là en 1991, ou 91, chose comme ça, ou 94, j'avais visité l'usine, en Allemagne, à Neuss. Parce que ça, c'était pas le cheval de bataille. Quand ça sortit, ça, on a vendu, je pense, la première année, on a vendu une centaine avec la Nicolette. Oui, mais t'avais pas d'autres garages dans ce temps-là. avec un magasin. Oui, puis Michel Tourigny qui vendait ça. OK. Puis Marc Boisvert? Non, Marc est arrivé par après. OK, t'es arrivé à quelle année, lui, Marc? Marc est arrivé pour moi à 92, 13 peut-être, oui, par après. OK. c'était des 51, ils avaient tout acheté ici, loin, dans le an. Oui. Puis c'était Marc qui l'a vendu. Ah, bien oui, c'est Marc qui l'a vendu pour moi à 91. Il est pas arrivé en 99, 91, oui, 91. Il avait commencé au service. Oui, il était gérant de service. Oui, c'est vrai, il avait commencé au service, c'est vrai. Après ça, il avait upgradé à vendeur. Oui, upgradé ou downgradé, ça dépend comment on voit ça. En tout cas, il s'était venu vendeur, il avait fait une bonne job, Marc, il travaillait bien. Dans ces années-là, 91, 92, 93, vous achetez souvent de la pub dans le courrier sud à chaque fois que vous vendiez d'un tracteur. Il y en avait en tabarnique de la pub. C'était épouvantable. Puis vous autres, il y avait John Deere aussi qui faisait ça. Ces deux garages-là, ça se compétitionnait. Puis vous aviez acheté la page centrale une année du courrier sud pour présenter le rang maximum à la visitation qui était notre rang. Il y avait neuf maximum dans le rang. Quasiment tout le monde. Il y en avait un qui n'en avait pas. Deux, je pense, qui n'en avaient pas. D'après ça, il y en a un autre qui l'a racheté, mais après avoir fait la photo. Je me rappelle de ce photo-là. Nous autres, on en avait trois. On en avait 51,20, 51,30, 51,40. On les avait les trois. Les trois modèles. Les trois modèles, on les avait les trois. Oui, oui. Ça avait été... La compétition, vous voulez nous manger les gens. Vous voulez nous manger échevé de la compétition? Je me souviens de ça, moi. Réal Leblain, dans le temps, c'était Réal Leblain qui vendait John Day à Saint-Célestin, mais lui, il vendait white aussi. Il avait vendu white. Oui. Il avait commencé à coop un peu. Il avait commencé à travailler là à coop à Nicolette. Lui, Réal. Après ça, lui, il fallait du fer. Il faisait le... Il n'a pas venu le fer un peu à Saint-Célestin. Après ça, il a vendu du white. Il n'a pas venu le fer. Un peu comme Lansu, un peu. Il faisait des... Acier Marquis, c'était-tu à lui, ça? Non, non, non. Ça, c'est un autre. OK, parce que ils sont quasiment dans la même cause. Il avait une chambre de métal. En face de M. Lafon, je chambre de métal. Après ça, il s'est mis à vendre du white. Il a travaillé pour paire aussi. Ah oui, Chris, oui. Il m'en rappelle. Il a travaillé chez nous. Il a travaillé chez nous. Ah oui? Oui. En Réal, oui, c'est vrai. Il y a eu des batteuses de New Orleans. Après ça, il vendait white. Puis là, John Deere était... Renal Landré, notre renombre de bon conseil, c'était Chicané avec John Deere. Il a perdu l'agence. Ils ont enlevé l'agence. Là, Réal a parti ça avec Raymond Fleury et Edgar Laborde. Oui, c'est vrai. Edgar et Raymond Fleury à 5 ans. Non, non. Ils ont l'histoire de l'écoutement agricole. On la connaît un peu. Bien, c'est sûr. On est des vieux de la vieille là-dedans. Il y a des autres, ils voulaient nous manger les jambes avec les Maxim et les Magnums. Et John Deere, il n'en mangeait plus. Il avait 49-55, ces affaires-là. Il n'y avait plus. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence autant qu'on avait dans le temps. Non, ça se copie tout. C'est un maximum des autres, loin. Il y avait une grosse différence de traîacteur. Tu sais, ça ne se comparerait pas. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de ça. Il n'y a plus de tant de différence que ça. Non, non. Tu sais, l'automobile, enlève les stackers d'un BMW, un Hyundai, un Mazda, le SUV, mais là, c'est le Primer. Malheureusement, ils s'assemblent tous un peu. Oui, oui. Ça, je trouve ça très malheureux. Les planteurs, les cils, tout le temps la recherche, même les systèmes, le AFS système, tu es arrivé premier là-dedans. Puis, ils se font voler souvent leurs idées par après. C'est un peu pochant. Oui, les... Mettons, il y a des... Le maufleur sur le côté. Oui. Pas mal les magnums, les premiers tracteurs. Parce qu'ils ont fait des maximums avec un maufleur dans la face. Mais il y avait deux portes. Il y avait deux portes, mais le silencieux était en dessous du hood. Oui. Il n'y avait rien que la petite pipe. On voyait juste la petite pipe. tandis que New Holland, Ford, il y avait un gros maufleur. Il y avait un gros silencieux sur le sud du hood. Comme un vieux 10-76. Oui. Après ça, c'est un John Day. Le cab, il y avait trois bâtres. Il n'y a rien dans le tracteur de John Day. Oui, la cabine ronde. Les autres, on riait d'eux autres. On disait, qu'est-ce que tu veux rentrer en 10? On riait d'eux. Puis, c'est comme un magnum, c'est drôle, quand on est arrivé avec une cabine avancée. Tu sais, le chauffeur, avant ça, sur l'hydraulique. On est assis sur l'hydraulique, en arrière. Aujourd'hui, on est assis en avant de l'hydraulique. On est quasiment au centre. C'est l'arrivée du magnum que fait faire ça. La série 50, la série 50, il l'avait un peu. Oui, c'est vrai, parce que... Après ça, ça donnait d'Inter dans le temps. C'est eux autres qui ont avancé. Inter, la cabine, t'as plus avancée parce que tu regardais, mettons, la série 55 de John Day, t'avais la vide plate puis la vide arrivaise avec la soigne à l'arrière. T'es assis en arrière complètement. Les White, c'est pareil. T'as toujours l'impression que t'avais le tracteur relevé, le nez du tracteur relevé dans les heures. C'est pour ça que les cabines, comme les White, la cabine t'avait reculé, c'est pour ça qu'elle était faite en coin. Oui, oui, oui. Parce que sinon, ça embarquait mal dans le tracteur. Ça embarquait mal. Oui. Ça embarquait mal. White, on m'a dit qu'il shiftait ça. Le gars, le bras de vitesse, il avait deux nœuds, t'as pas ça. Eh oui, t'avais deux étages. Deux étages de transmission. Mais ça, loin, tu le mettais en vitesse et tu travaillais avec. Je sais pas ça. C'est-tu pas qu'il y en a un beat, c'était ça. Tu prenais les trois power shifts. Oui, over, under. Over, direct, under. Oui, over, direct, under. C'est ça. Exact. Alors ça, il n'a pas eu bien des White, dans le coin. Non, il y en a eu un peu. Il y en a eu un peu. Je me souviens que Pascal Lemire aujourd'hui, l'ancien propriétaire, Léo, lui avait un White. On a pas de ça. Il était bien gros de l'intérieur. Oui, mais dans le coin de Saint-Sphéré, Gilles, il avait vendu un peu. Ah oui, c'est vrai, il y en avait peut-être 7-8. Il avait vendu des gros White. André Lemaire, c'était son beau-frère. Oui, il y en avait eu un White 480. Oui, un articulé, oui. Avant, il y a eu un White 480 qui était particulier. On avait repris la chambre. C'était un V8 dans un moteur Catabuller. Un 3208? Oui. Ah oui? Exactement ça. On pourrait en parler toute la nuit, tracteur. Non, ça, c'est ça qui est le fun. On parle de tracteur. Parce que, tu sais, ici dans la campagne, il y en a bien, mettons, en ville, on parle de la couleur de la peau. Mais en campagne, on ne parle pas de couleur de la peau, c'est la couleur de tracteur. Oui, c'est ça notre vie. Non, mais c'est notre sang. C'est notre sang. J'apprends à mes enfants à ne pas être racistes. Il y a toutes sortes de couleurs dans le tracteur. On commence de même. Aujourd'hui, on passe du temps dans le tracteur. C'est une ferme, un gars, il en met du temps. Ben oui. En ville, il s'assise dans le char, mais nous autres, on s'assise dans le tracteur. Ben oui. On parle de tracteur. Ben oui, le tracteur, c'est le fun d'aller voir ça. Moi, c'est ma journée, mettons, on met le cerveau à off et divertis-moi. Qui a gagné? Je mets en sac. Je mets en sac. Fais-moi un show. Mais là, on a acheté le tracteur. On a acheté un gros appareil. Ben, j'ai vu ça dans la cour. Oui, mais on va l'apprêter ici à la visitation. OK. Cette année, j'ai dit à Alain Bouligny, c'est lui qui s'occupe de ça, il dit, cette année, pour la faire marcher parce qu'on ne sait pas comment ça marche, ça va être notre commandite. La machine, elle va être opérationnelle la semaine prochaine parce que Denis Cochin travaille dessus et on va pouvoir, on va s'en aller à l'île d'Orléans. On va faire trois places cette année. On va faire l'île d'Orléans ici, mais on va faire Berthierville. On n'aurait plus besoin de courrier aux États-Unis pour avoir une train, on va courrier une vieille machine qu'on a vue des fois qui était tout à cassée. La salle de Saint-Bernard, là? Nous autres, on a une. OK. On a acheté une en Floride puis on l'a descendue puis on est appris à la mettre top-notch. On va la repeinturer à nos couleurs puis on va l'avoir, elle va être fonctionnelle pour ici à la visitation au mois d'août. Puis on va la faire essayer aussi avant à Berthierville. OK. Fait qu'on va être équipés contre mon plan. OK. Fait qu'il y a des tirs à Berthierville, je ne suis pas au courant. Oui, Berthierville, c'est le 30-31 juillet. Puis à l'île d'Orléans, c'est... il me semble, c'est le mois d'août. OK. Il y en a plusieurs, tu sais, le directeur qui est à Québec. Oui, puis ici, il y en a beaucoup, là. Puis ici, c'est le 27 août, il me semble, c'est à la visitation. Oui, c'est ça. Fait que là, on va avoir une traîne. Parce que la dernière fois qu'on a tiré ici, c'est extraordinaire. La traîne avait brisé. Fait que là, avec ça, ça va aller mieux. Oui, c'était une nouvelle traîne qu'il y avait. Ce n'était pas celle de Saint-Bernard, c'était un autre. Une traîne des États-Unis. OK. La nouvelle année d'Auteur, oui. OK, OK. Ouais, en tout cas, ça fait longtemps parce que ça fait deux ans qu'il n'y en a pas eu à cause du COVID, là. Ben, c'est ça. 2020, 2021, il ne s'est rien passé, là. Ben non, ben non, tout est annulé. C'est ça qui était plate, là. Ça passe, c'est en tout. Oui, oui. Il commence à être temps. Oui. Il commence à être temps, mais là, à cette heure, il faut payer du gaz pour y aller. Oui, la piste qui pédale. Oui, non, on ne pédalera pas. C'est rendu dangereux faire du vélo à cette heure. Avec tout le monde qu'on est en train de texter, moi, pas bien envie d'aller faire du vélo. Si bon. Oui. Bon, c'est ça, là, on parlait des Maxum. Après ça, il y a eu, bon, on avait parlé un peu du merge, là, en case, mais vous autres, le feeling que vous aviez eu à ce moment-là, aviez-vous peur? Vous savez, on avait parlé un peu, là, mais avez-vous de quoi rajouter là-dessus? D'accord, le merge avec New Holland? Oui. Mais oui, on était un peu craintifs, quand même. La compétition, il en savait plus que la compagnie, des fois. Oui. Parce que nous autres, on numéro un, il ne faut pas oublier ça. Numéro un, il y a tout le temps quelqu'un qui veut… Il veut tirer sur la coupe de Chris Sambo. Bien, souvent, c'est ça. Oui. Tout le monde nous tirait dessus, il dit, ah, ils vont fermer, mais non, on ne fermera pas. Ce n'est pas des fous, les gens qui achètent, parce qu'il faut… Mettons, toi, t'achètes, exemple, t'achètes une terre parce que tu veux la cultiver. Oui. C'est la même chose pour nous, c'est la même chose pour la manufacturier. Le manufacturier, lui, il dit, ça va consuluer. Puis, il m'a dit, aujourd'hui, beaucoup d'argent là-dedans, il m'a dit, il n'y a plus des millions, on parle des milliards, tu sais, le chiffre d'affaires de case, je te dirais, peut-être, avec New Holland, peut-être 45 milliards, tu sais, je ne pense pas qu'ils veulent abandonner de la pochelle. Non, c'est sûr, c'est bien sûr. Aviez-vous déjà eu des offres pour vous faire acheter? Pas beaucoup, non. Pas beaucoup? Non, des fois, on s'est jamais mis sur le marché non plus. On s'est jamais mis sur le marché. Les gens savent que les gars travaillent avec nous autres. Tu sais, Alex est connu, Félix, son gars, c'est en Dominique, ça fait longtemps déjà qu'on l'a. Nous autres, on est assis quasiment en arrière de bus, ça. Non, mais tu sais, les gars ont rendu à 35 ans. Oui, Alex est 35, Jean-Dominique 36, Félix 31, Gabriel 29. C'est eux autres, c'est eux autres. C'est ça. Demain, ça marche. C'est la vie. C'est sûr, avoir voulu, on aurait pu vendre. Ça, on est tout souvent. Oui, Mais après, pourquoi vendre? C'est ça aussi. Non, on a un relève puis il s'épanouisse là-dedans. Non, mais c'est ça, là. Si il n'aimait pas ça, il ne serait pas là. Si il n'aimait pas ça, il ne serait pas là. Comprends-tu? On a chanceux aussi qu'il aime ça. Ben oui, ben oui. Il en a cultivé ça aussi. C'est comme toi, c'est sa terre. Ton père, il te l'a montré puis il a resté ici puis tu es motivé à cultiver. Ben oui, c'est ça. Tu avais une arabe hier, tu dis que tu n'as acheté une autre arabe hier parce que tu aimes ça. Ben oui. Mais qui t'a fait montrer ça, c'est ton père. Oui. Tu n'es pas arrivé tout seul au monde de dire moi, j'aime la terre puis la sériculture. C'est la même chose. Ben, c'est ça. C'est vrai. C'est nos parents qui nous ont pensé à ça puis tu deviens ce que tu penses. Il ne faut jamais oublier que tu deviens ce que tu penses. Yes. Puis vous autres, vous avez combien d'enfants? Toi, tu en as? Trois. Trois? Parce que, OK, il y a ta fille. Mes deux gars ont été avec moi puis j'ai ma fille aussi. Ma fille, elle est notaire ici à Nicolette. Oui, je fais affaire à ce bureau-là à cette heure. À Marie-Hélène, c'est ça. Mais c'est elle qui fait tous nos papiers. Je vais dire que c'est à sec, madame. Oui, ça doit. Parce qu'il y a des délais de notaire qui s'est rendu assez long. Quand tu es bien plugé de même, ça doit être… Ça va mieux. Ça va mieux un peu. C'est comme si une personne tu se connaîtrais, disons, ton beau-frère serait docteur. Et parfois, ça aide. Ça aide un peu, pas mal. Moi, j'ai deux garçons. J'ai deux garçons. Oui, exact. Yes. Ensuite de ça, on a parlé du Ramaxum, tous les achats de garage. Aujourd'hui, avec les problèmes de main-d'oeuvre et tout, ça vous rend-tu nerveux un peu plus? Hélène n'est pas immortelle. Non, c'est ça. On a remplacé par d'autres. Jean-Dominique qui est la star. Puis on a eu un gars qui est parti revenu. Bien, c'est sûr, ça nous inquiète. Parce qu'on voit partout le manque de main-d'oeuvre. Puis nous autres, on est vraiment, c'est spécialisé. Tu sais, un mécanicien, c'est spécialisé. Puis un mécanicien, avant ça, il partait, c'est sûr, il partait avec son coffre, mais il ne faut pas qu'il oublie son laptop. Non, c'est ça. Parce que là, c'est ça que ça prend pour réparer. C'est plus un technicien, c'est plus un mécanicien. C'est plus un gars qui a un laptop, qui a un coffre, ça prend le laptop. C'est un mécanicien, un technicien d'auto, mais ça, des autos, il y en a des milliers, des milliers, mais les tracteurs, il n'y en a pas des milliers. Fait que c'est plus rompure. Les pièces, c'est la même chose. Les ventes, quand tu tombes dans les ventes de tracteurs, c'est pas tout le monde qui ont pensé à ça dans les vendeurs de tracteurs. Fait que, malgré tout ça, on a pas mal de tout notre monde. On a pas mal de tout notre monde puis comme on disait tantôt au début, si on a des personnes, ça fait 35 ans, 50 ans, 25 ans, 12 ans, il y a pas 5 ans, 8 ans. Ces gens-là, ils montent aux jeunes. C'est ça qu'il faut faire. Il faut monter aux jeunes. C'est comme ça que ça va. Et puis, on n'arrête jamais d'engager. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, on a encore deux mécaniciens ici à Nicolette. Après ça, un autre à Neuville. Tout le temps, les nouveautés, les jeunes. Parce que l'autre, il prend sa retraite. C'est sûr, dans la boîte, on a été au-dessus de 160, à peu près. Il y a tout un petit peu chaud à quelque part. Vous êtes 160 à Nicolette? Non, on est 160 dans tout. OK, OK, à Nicolette, on pourrait être 35. 35, puis quand vous aviez acheté le garage de votre père dans la grange à côté, vous étiez combien? Il y avait Hélène, il y avait Fernand, puis Hélène, 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 Louis, Louis-Gayvin, tu te rappelles? c'est vrai. Il y a 5 à peu près. Oui. 5. Tout un upgrade pareil. Oui, il y en a parti à peu près de vendre, il vendait peut-être 10, 15 tracteurs par année, il y en a 10 max. Aujourd'hui, on a vendu quoi? 600. Avec l'usager? Avec l'usager, les deux, on vendu à peu près 600 tracteurs. avec Mandra, Case 9, cette-là, à peu près, je te dirais, 300. 300, 350 nœuds. La balance est usagée. OK. Plus la machinerie. Plus la machinerie, fait que, on vendu facile, 5, 600 tracteurs. Ah oui, 600 tracteurs. Je ne dois pas compter, mais je dois. Parce que là, le marché doit changer. Il y a de moins en moins de fermes. Les fermes qui restent grossissent. Ils ont plus de tracteurs. Ils ont plus de tracteurs, puis ils changent plus souvent. OK. Oui, c'est vrai qu'avant ça, moi, je les garde longtemps, mais je veux dire, avant ça, ça ne changeait pas souvent. À ça, les gens changent aux 5 ans. Avant, ça changeait aux 10-12 ans. OK. Ça fait un meilleur roulement. Pour bien, on a moins de concessionnaires aussi. Il y a moins de concessionnaires aussi. Avant, il y avait un concessionnaire à 35 ans. Il y avait un concessionnaire à 3 villages. Oui, il y avait pas mal. Tu sais, fait que là, nous autres ici, le nombre de concessions diminue un peu. Ça fait qu'on suit la tendance aussi. Mais on va avoir moins de tracteurs. C'est sûr que s'il y avait un agriculteur au... C'est pas comme dans les années 90, quand on a vendu Jean-Nicholette en 100 noeuds dans le même endroit. Oui, c'est ça. Un magasin. Le marché change. Le marché change. Mais on s'ajuste au marché. On s'ajuste à la vie. Oui, oui. Mais sans tracteurs, c'est quasiment un par deux jours ouvrable. Oui, c'est ça. C'est deux tracteurs par semaine. Puis dans ce temps-là, il n'y a pas de problème de délai de livraison. Ça allait assez bien. Oui. Moi, je me rappelle, Maxum. Au début, moi, j'avais vendu un tracteur à un gars de mes amis, Claude Lampon. Lui, il y a un 51-40 mensuel. Il voulait avoir son tracteur pour faire les semaines. Il avait acheté ça en octobre 89. OK. Ça ne rentrait pas. Je me souviens de ça. Ça rentrait au compte-gouttes. Tout. Tout. Ça ne voulait pas. Roser-Barry, c'est imperpétuée, je me souviens. Lui, il en avait acheté un. Il voulait avoir son tracteur. Son autre tracteur était fini. Il y avait un Massé Ferguson ou un Renault dans ce temps-là. Je me souviens un peu exact de la marque. Vieux tracteur. Mais il voulait avoir son tracteur après ça. On ne l'avait pas. On n'était pas capable de les avoir. La rareté, ce n'est pas la première fois qu'on vit ça. OK. Ça, on dirait comme pire aujourd'hui, je ne sais pas. C'est parce qu'on est habitué de... Quand tu vas avoir de quoi, tu l'as tout de suite. On n'a plus l'habitude d'attendre peut-être. À cause de la COVID, c'était un petit gag qu'on a eu. Oui, ça a tout décrissé ça. Oui, c'est ça. C'était comme tout sur le bord de débarquer mais la COVID a donné une bonne poussée, je te dirais. Mais le monde a été tanné de travailler, je pense aussi. Le monde a trop de pression. Moi, je trouve que la pression sociale est très élevée. Les jeunes, ayant la pression très élevée, ils font des pressions, tu vois, les suicides. Les jeunes, ils sont... Je pense que ça a fait tellement du bien d'avoir la COVID aussi un peu parce que les jeunes, il y a beaucoup de pression sociale. Ça a peut-être fait du bien ou ça a peut-être fait plus de temps à d'autres mondes, par exemple. Oui, exact. Mais par contre, la pression sociale, les gens ne veulent plus retourner en ville, je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais les journaux, ils disent que les gens au centre-ville de Montréal, beaucoup de gens ne veulent plus retourner travailler au centre-ville de Montréal. Encore 40 % des bureaux sont fermés. Oui, oui. Puis là, après ça, il y a des affaires qui veulent densifier les villes. Parce qu'ils ne veulent plus avoir d'étalement urbain, ils veulent densifier les villes puis là, le monde aussi ne veut plus aller en ville. Ça fait qu'un moment donné... Oui, c'est pas facile de te comprendre ça. Non, 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 non. Surtout quand tu arrives avec des règlements, il faudrait densifier puis après ça, ils ne veulent plus voir de barbecue au charbon dans ces bêtes cons. Ben là, tabarnache. Il est où le fun, là, tu sais? Non, c'est pas facile. Non, non. C'est pas facile. J'avais une question. Quelqu'un qui... J'avais demandé ça à quelqu'un, ça n'est pas tellement long. Ah, OK, bon. Ça vient de Vincent Bergeron, le gars Sylvain. Ah, OK, oui. Les pistes de solutions ou du moins comment qu'ils entrevoient le futur du service aux pièces et des services mécaniques sur les fermes avec le manque de main-d'oeuvre partout, pas seulement au centre agricole. On en a parlé un petit peu, là, mais... Ben, c'est ça, c'est le défi de demain. Mais moi, je crois que c'est à nous autres à s'impliquer encore davantage dans les écoles. À amener nos gens avec nous autres. C'est nous autres qui vont créer ça. C'est nous autres qui créent l'ouverture pour venir avec nous autres. Mais ça sera pas facile, là. Tu veux dire, aller aux écoles? Aller dans les écoles, commencer des jeunes tôt. Bon, on le voit, là. Il y a eu une diminution. Ben, j'ose avec Yannick Clément, qui était à l'école d'agriculture ici à Nicalette. OK. Il y a eu un baisse, là, mais comme tu sais, depuis deux ans, là, les cours sont pleins. Tu sais, là, beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Puis là, il recule un peu. Il y avait beaucoup, ici, là, les producteurs, là, le petit gars, des fois, il aimait la mécanique, mais il suivait le cours de mécanique. Mais après, il retournait à la ferme. Parce que, disons, sur dix personnes, disons, si on en pognait un, on était chanceux, c'est parce qu'il y avait souvent, il retournait à la ferme. Aujourd'hui, il y en a un petit peu plus. OK. À l'extérieur des fermes, ils vont travailler là. Ben, exemple, ici, à Rimoussi, c'est la même chose. Puis même au Griffo. Au Griffo, à quoi tu couques, l'école est juste à côté. Mais c'est la même tendance. La tendance, les cours seront pleins. Fait que tout de suite, là, c'est bon. Parce que quand un gars sort loin d'une mécanique agricole, ben là, c'est sûr, il peut faire de la mécanique, mais il peut aller aux pièces aussi. Puis des fois, si, le gars, il va aux pièces, puis des fois, il va essayer son vendeur. Mais au moins, il a la base de tout. Il connaît le traiteur, il a travaillé, il connaît le traiteur. Fait que s'il est capable de faire de la vente, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Non, non, non. S'il y en a, il faut que tu ailles d'entre-genre, tu sais, c'est de la vente, un vendeur, c'est ça. Ce n'est pas parce que tu connais le traiteur que tu vas être nécessairement un bon vendeur. En plein sens. Oui, ça va se faire aussi exactement ça. Je pense aussi que les gens, il va falloir qu'il y ait encore plus d'équipement chez eux. Parce que s'il y a un manque de main-d'oeuvre, puis tu es brisé, puis tu n'as pas personne de te faire réparer, ça va te prendre un autre équipement à côté. Je regarde dans le camionnage. Ah oui, des trucks de spare, un spare, là. Un tracteur quasiment de côté, parce que si tu brises, puis tu n'as pas personne de te faire réparer, je regarde dans le camion. Le camion, les combien de transports, des fois, ils ont quatre, cinq, indépendant de la compagnie, mais des fois, ils ont dix tracteurs de van qui sont à côté, là. Parce que... Si tu brises, tu brises, nous, je sais, dans ton inventaire, on n'a plus d'inventaire quasiment. Oui. Plus âgé, là. Mais non, tu brises, je m'entends passer un tracteur, mais qu'est-ce que je n'ai pas? Ben, avant ça, je me souviens quand on avait un tracteur qui brisait, on en avait tout le temps un, on se perd. Ça allait bien, tu sais, t'en emmenais un, puis... Ben oui, la maman, c'est l'inventaire, on n'a pas d'inventaire. Ben là, on n'a plus d'inventaire. L'automne passé, j'ai brisé. Ben nous autres d'un bataille, ça fait que je me dépannais avec un voisin. C'est ça. J'ai loué un tracteur d'un voisin. Je crois que ça n'a pas de bicycle. Ben non, ben non. On n'a même pas de tracteur neuf, on a 150 tracteurs neufs de vendus aux clients depuis un an et demi. On a tout oublié de prêter. On a vendu des fois les échanges. C'est l'année, on n'a pas vendu les échanges, on a dit, gardez vos échanges. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont rentrer. La chaîne de production est cassée. Oui. Elle est cassée partout dans le monde. Oui, puis elle n'est pas juste débarquée, elle est vraiment cassée. Génératrice, un automobile, Toyota, pas d'automobile, nomme-les toutes, ils n'ont rien. Ben oui, un moment donné, je suis allé chez Lettrage-Griffon l'autre fois à Nicolette. Elle dit, tu sais, tout est confiné à Shanghai. J'ai rien qui rentre. Elle n'a pas de casquette, j'ai rien là. Il faut qu'elle prenne d'autres sortes d'inventaires. Ah oui. Elle n'a rien parce que tout ce qu'elle avait pensé de commander, elle est à quelque part puis elle est à temps d'après. Puis les manufacturiers, il ne faut pas oublier, avant, c'était just in time. C'est moins anglophone. Oui, oui, oui. Mais ça veut dire, je te fais, tu commandes, tu commandes, je te livre. Je n'en mets pas un de sport, je n'en mets pas un, deux, trois. L'inventaire est dans le truc pour ne pas supporter d'inventaire. Ben oui, c'est ça qu'on a vécu les grosses compagnies, rendement de l'argent, rendement de l'actionnaire. Toutes cotées en bourse, pas d'inventaire, on roule avec l'argent, mais là, on n'a plus d'inventaire. C'est pour ça, moi, mon magnum, je veux le faire filer. Si jamais j'ai un problème avec mon tracteur sur le planteur, je pomme le GPS, le filage va déjà être rendu dedans, puis je pomme le magnum, puis je m'en vais planter. C'est ça. Fait que, tu sais, il faut que j'aille un sperme, parce que l'autre tracteur que j'ai, il est beaucoup trop petit de mettre sur le planteur. Non, mais c'est ça. Ben là, on est rendu lourd. Malheureusement, je ne te dis pas que c'est une bonne affaire, mais si tu n'as pas de mécanicien que tu as réparé, tu vas aller cogner à la porte de la compétition. Il va dire, moi non plus, pas de mécanicien. Oui. Fait que tu vas faire quoi? Il n'y en a pas plus chez eux que chez vous, là. Il n'y a pas plus d'équipement que chez nous que chez lui, tu sais. Ça va prendre les gens. Il va falloir qu'ils s'équipent avec des équipements à côté, comme dans le camionnage. Des spermes. Oui, des spermes. Des trailers de spermes, des trocs de spermes. Ah, c'est ça. Ils achètent un troc pas trop cher, pour qu'ils puissent faire la job, malgré que là, ça, avec toute la technologie qu'on a dans un tracteur, les GPS et tout, tu sais, dans le troc, tu ne l'as pas. Fait que ce n'est pas si pire. Oui, mais tu sais, dans le tracteur, il va falloir que tu as le même équipement. Oui. Si tu veux faire tes semences, attends, ou les récoltes. La semaine passée, j'étais sur un client, justement, je suis allé avec un représentant chez Ferme Fournir. Je lui disais, Martin, tu n'as pas assez de tracteurs. Ah, oui, non, on lui disait, tu n'as pas assez de tracteurs, Martin. Tu cutis 3 000 ans, tu as 75 vaches, tu fais du foin, tu as une faucheuse de la largeur de la table, puis, tu sais, ça ne marche pas. Tu es mal équipé. Tu es mal équipé dans le foin, tu es mal équipé dans le tracteur, la presse à foin, il te manque de l'équipement. C'est facile. Mais là, un moment donné, à force de discuter, oui, c'est vrai un peu. Tu es équipé pour un gars de 1 500 ans, une autre woman. C'est ça. Puis les foins, c'est pareil, le roteau, il a la largeur de la table, puis le faneur, il a la largeur de mes deux bras. Tu sais, tu veux faire du foin. Tu es un faneur de 1960. Non, non, mais tu sais, j'exagère, mais ça te prend un faneur de 45 pieds, 50 pieds de l'âge, il faut que tu fanes, tu fanes un matin, 60 pieds de l'âge, tu fais, mettons, 40 ans à l'heure. Tu es fané, au bout de deux heures, tu as fini. Après ça, tu as un roteau de, mettons, de 40 pieds, 30 pieds, pas long, tu fais tes foins. Parce que nous autres, au Québec, le problème, c'est le temps. On a plu souvent. Le foin, il faut qu'il pleure deux jours, un jour. As-tu remarqué quand tu n'as pas fini tes séments, on est rendu de 31 mai, il en reste un petit peu. Mais tu n'es pas le seul. Martin, lui-ci, il en reste. Il y a 3 000 ans, il en reste 75, 500 ans. J'ose avec un autre, il en reste 500 ans. Il en reste 200, il en reste 50. Mais ces derniers ans, ils sont payants. Parce que c'est lui, dès qu'il va en mettre le profit, on dit tout le temps que ce n'est pas le premier dollar qui est payé, c'est tout le temps le dernier dollar. Dans notre domaine, nous autres, on le voit, ce n'est pas les premiers directeurs qui sont payés tout le temps à la fin parce que tu as payé tes taxes, tu as payé tes assurances. Tu as des frais fixes tu as des frais fixes, tu es ça toi aussi ici. Oui. C'est tout le temps tes derniers arcs qui sont payants. Les autres, c'est la même chose dans le tracteur. C'est un coup de te payer tes coûts fixes, c'est moins bien. Oui. Vous avez une passion qui est de l'aviation. Jean-Guy, ça fait longtemps que tu as piloté des avions, vous êtes plus rendu avec des hélicoptères. Jean-Guy pilote de l'avion aussi. Oui, oui. OK, tu fais les deux encore? Oui, c'est depuis 88. Oui, oui. J'ai eu maïsant le soir fin 89. OK. Oui. J'ai commencé un petit avion comme ça. Et puis après ça, c'était en 99, j'avais commencé à suivre mon cours d'hélico. Et puis là, on en avait acheté une. Puis là, c'est sûr, on voyageait gros au lac Saint-Jean. Dans le fond, le but de ça, c'est de voyager le plus vite possible. OK. Parce que des fois, quand on partait là-bas, il fallait coucher en ville. Puis là, on revenait le lendemain. On part d'une journée facile. Oui, oui. Avec ça, moi, monter au lac Saint-Jean, ça prend un heure et quart. Puis en camion, ça prend trois heures et demie. Quatre heures, des fois. Quatre heures. Dépendant de l'apparature. Quatre heures et quart, c'est même pas bien. Oui, on fait nos affaires dans la même journée. On allait à Quaticouc avant, ça reprenait deux heures, deux heures et demie. En autoroute, il n'y a pas d'autoroute. C'était deux heures, deux heures et demie à Quaticouc. Là, ça va bien. Ça prend une heure, trois quarts. Oui, aujourd'hui, il y a des autoroutes partout quand tu cours puis le lac Saint-Jean. Mont au lac, des fois, c'était quatre heures et demie. C'était quatre heures et demie. Parce qu'à trois heures et demie, des fois, il fallait donner pas mal de gaz. Tu peux suivre l'accélérateur. Oui, puis surtout, quand l'autoroute ne t'a pas faite, ça ne va pas être évident tout le temps. 90 km heure. T'entends-tu pas qu'il y a un têteux puis tu n'es pas capable de dépasser. Nous autres, notre hélico, c'est comme un gars qui a une batteuse. Je dis, moi, j'ai ma batteuse, je fais mes affaires puis moi, mon hélico, c'est un moyen de transport efficace, c'est sûr. Et puis, c'est un peu ça. OK. Si on est capable de sauver une journée d'être ailleurs à l'autre place, c'est un outil de travail. C'était notre... C'était un outil de travail. C'était un outil de travail pour nous autres. Oui, oui. Quand on est assis dedans, c'est un plaisir. C'est un grand plaisir. Question de même. Montez au lac Saint-Jean, Pécop versus hélico. L'hélico, prends-tu bien plus de gaz? Un petit peu plus, mais pas beaucoup. Ah non, pas tant que ça? OK. On va prendre 80 litres, 85 litres en hélico. 90 des fois, dépendant des vents. Mon premier truck, comme je te disais, c'est plus économique de ce que je pensais. Mon premier truck, que je te disais tantôt, j'ai vu l'entangue monter en haut. Oui. 84 litres, mais là, c'est ça. Un hélico, c'est 84 litres. Puis, c'est quoi que ça prend comme... C'est du gaz du 100 LL, qu'il appelle. OK, du 100 LL. C'est comme du gaz de char, mais c'est 100 d'octan. OK. Oui. Il est plus fort un peu. Il est un petit peu fort. Tu sais, il n'y avait pas de grosse différence. Mettons, tu as dépensé 100 piastres de plus, tu as besoin de gaz, mais tu as besoin de journée. Oui, non, c'est correct, mais je n'aurais jamais pensé que ça aurait coûté, maintenant, bien plus cher de gaz que ça pour voyager. À Rimouski, des fois, mettons, on le vend dans le dos, deux heures, 120 litres à la Rimouski, je vais te dire une chose, mettons, 130 litres, par exemple, je vais te dire, en camion, 500 kilomètres. C'est 5 heures. C'est 5 heures. C'est Rimouski, là, un... Ben oui, tu viens de la brûler deux journées. Oui. C'est sûr, c'est tout le temps qui a été ma passion, parce que j'ai commencé en avion, mais c'est encore ça aussi, parce qu'on a encore... Oui, avez-vous chacune, le coup? Oui, on a chacune machine. OK. Grosse machine. Pas les grosses machines. je ne sais pas, je ne connais pas ça, mais... c'est des petites machines. Oui, c'est des petites patins. C'est quoi, c'est juste deux places? Quatre places, deux petites quatre places. OK. Le modèle est Robinson, c'est très populaire, c'est la machine la plus vendue mondialement. C'est un peu, comme nous autres, des privés, comme nous autres, privés, c'est la machine. Qui est l'appelée économique. OK. Parce qu'il y en avait une qui était venue au tir de tracteur, justement, faire des balades, elle avait embarqué là-dedans, elle avait amené mon gars puis mon frère est allé aussi. T'as barouette, tu sais, il s'en allait puis dans le fond, il faisait comme du rase-motte un peu puis il y avait un arbre puis il casse ça tout de suite avant d'arriver, avant de pogner l'arbre, pour essayer de nous faire peur un peu, mais avant, il aimait ça, t'as barouette. Ah oui, ça, c'est super. Ah, c'est un beau trail. Ah oui, ouais. Ouais, t'as barouette. Non, ça, je suis vraiment surpris, je m'attendais à ce que ça consomme bien plus de carburant que ça. Puis ça, c'est-tu bien dur à trouver du 100 LL ou c'est rien que dans les aéroports où vous avez ça? Non, non, on le fâme bien. On le fâme bien directement chez nous. Ouais. Comme du diesel ici, là. Ah oui, OK. Celui qui nous livre le gaz, au moins, Albertime, c'est lui qui nous livre le fuel. C'est Arnois qui vend ça, tu sais, les stations-service à Arnois, là. Oui, eux autres, ils livrent l'aviation, le gaz d'aviation. OK. Ça coûte-tu bien cher d'entretien, c'est un hélicoptère? Ça dépend des années. Ouais. OK. Ouais. C'est plus cher qu'un backup. Ouais, ça, ça coûte plus cher qu'un camion. À l'achat aussi? Ouais, à l'achat aussi, ouais. C'est pour ça qu'on appelle ça notre batteuse. C'est le pire d'une batteuse. Le pire d'une batteuse de 5-6 ans, 7-8 ans. Ça dépend. La grosse grosse ou la plus petite? La moyenne. La moyenne, OK. La moyenne. Avec pas de table? Ouais, pas de table. Pas de table. Exact. Ça fait 20, 20 ans, moi aussi. J'ai commencé en 2001, 2002. Ça fait 21 ans, moi aussi. Elle était barouette. Ça passe, la vie, là. Oui. La vie, c'est comme un rouleau de papier de toilette. Moins qu'il en reste, plus ça déroule vite. Oui. Exact. Exactement ça. Exact. Good. Hey, Michel, Jean-Guy, un gros, gros, gros merci pour vous être déplacé et pour venir enregistrer le podcast. C'était super plaisant. Ça me fait plaisir. J'espère que vous avez aimé ça vous aussi. Oui, c'est agréable. On connaissait pas ça le podcast agricole du Québec, mais je suis content d'avoir connu ça et merci à toi aussi, Christian, t'es bien gentil. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.